Bonjour Mickaël, nous sommes le 23 janvier 2022. Je vous avais prévenu que 2022 allait être volatil. Je vous en avais parlé sur la dernière analyse de 2021 et sur l'analyse d'il y a une quinzaine de jours que cette année ça risquait de secouer un peu. Cette semaine n'a pas dérogé à ce que je vous ai dit puisque nous avons fait des pertes comprises entre au moins 4,5 et 7,20% sur les différents secteurs que nous allons voir juste après. Voilà, donc je pense que cette année ça risque d'être un petit peu sportif. Pour les débutants, surtout vous faites très attention, n'allez pas commencer à essayer de tout vendre dès que ça baisse un peu, etc. C'est clair que les émotions vont être mises à mal là sur cette année je pense. Donc il va falloir garder ses nerfs et il va y avoir de belles opportunités. Nous avons déjà passé nous pas mal de contrats d'options depuis une dizaine de jours. Je vous en reste à tout à l'heure mais clairement pour nous c'est plutôt une bonne opportunité. Donc vous voyez, même dans les marchés baissiers, il y a des opportunités à prendre. Voilà, très rapidement, si vous nous rejoignez pour la première fois, vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la clochette de notification et également liker cette vidéo. Ça nous fait toujours plaisir de voir que le travail que l'on fournit, les heures que l'on passe vous servent à quelque chose. Je vais donc commencer sur les indices classiques, S&P, Dow Jones, etc. Alors j'ai fait mes devoirs quand même avant de commencer. Clairement, on va voir que sur les différents secteurs, depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis maintenant en 3 semaines, sur le Dow Jones on est à moins 7,30%, S&P 500 moins 8,72%. Le QQQ a vraiment dégusté, les valeurs technologiques ont vraiment dégusté avec moins 13% depuis le début de l'année. Le Russell 2000 moins 13% également, ce qui donne sur la semaine des baisses comprises entre 4,5% et 5% pour le Dow Jones et le S&P 500. Le QQQ lui a baissé de 7,43% et le Russell 2000 a baissé de 7,17%. Alors, si on prend ici les éléments plus graphiques, vous voyez qu'ici, un point qui est un peu sensible, c'est que là on a cassé la 200 jours au niveau du S&P 500. Par contre, moi, ce qui me rassure un petit peu, alors je pense qu'on risque de continuer de baisser la semaine prochaine, la purge pour moi n'est pas terminée. Maintenant, vous pouvez voir qu'au niveau des indicateurs RSI et MACD, on est quand même bien bas, vous voyez qu'on est en survendu sur le RSI. Clairement, ça va appeler une réaction, donc on va avoir ici un retournement. Est-ce que ce retournement va être durable ? Alors, on peut regarder ce qui s'est passé précédemment. On a déjà eu, alors je vais passer en weekly, ça sera un peu plus parlant. Alors, vous voyez qu'on a déjà eu courant en 2021 des baisses relativement importantes ici en octobre, octobre 2020. On a pris ici une baisse également en janvier 2021. Et à chaque fois, on est bien reparti derrière avec des belles bougies haussières. Clairement, les conditions macro n'étaient pas les mêmes. On n'avait pas une inflation comme on a aujourd'hui qui se balade entre 3, 5, 7, voire 10% suivant certains pays. Je crois qu'en Europe, on est autour des 4, 5% et aux Etats-Unis autour des 7, 8%. Alors, après, le calcul de l'inflation, ça c'est autre chose, mais aujourd'hui, les chiffres sont ce qu'ils sont. Donc, les conditions n'étant pas les mêmes que sur les derniers mois, je pense que la purge va continuer. À mon avis, on verra tout à l'heure sur les différents secteurs, mais les valeurs technologiques risquent de souffrir encore un peu. Mais il y a des choses à faire, puisque, comme on dit toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et il fait le nôtre en ce moment. Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau du S&P 500, là, clairement, on s'est pris une très très belle semaine baissière. On est ici. Alors, j'en ai mis un peu partout, donc on ne va pas bien. Mais vous voyez qu'ici, on arrive au contact ici de la 50 semaines. Voilà. Au niveau du RSI MACD, on est également en baisse. On n'est pas sur des plus bas en termes de survendu sur le RSI du S&P 500 en weekly. Mais vous voyez qu'en daily, on avait ça. Je vais également passer en daily sur le Dow Jones pour vous montrer. Voilà, ici, une belle chute. Donc, moins 7,30% depuis le début de l'année. Une baisse de moins 4,5% pour cette semaine. Là, pareil, là, on est venu casser ici. Et là, 50 semaines. On va passer également sur le QQQ qui, lui, cumule la plus grosse perte avec le Russell 2000 par rapport au S&P 500 et au Dow Jones. On est revenu sur des niveaux ici de juin. Donc, on vient d'effacer quasiment 7 mois de hausse sur le QQQ. Avec là, 3 bougies. Donc, 2 belles bougies baissières depuis ici le 1er janvier. Au niveau du Russell 2000, vous voyez que là, on est revenu ici sur des niveaux de janvier 2020. Donc là, clairement, on vient d'effacer. Les 14% de hausse de l'année 2021 ont été effacées en quelques semaines. Ici, avec notamment cette belle bougie baissière qui vient casser en plus, ici, cette zone de congestion. Là, clairement, pour le Russell 2000, ça ne sent pas très très bon. On va aller voir ça, on daily. Vous voyez ici. Voilà, donc là, on est sur des niveaux. Donc, vous voyez, là, on est venu combler le gap. Vous voyez, souvent, on dit que la nature aura du vide. Et que les gaps en bourse sont faits pour être comblés. Et bien là, vous avez l'exemple parfait. Puisque là, nous sommes en train de combler le gap. Ici, de début 2021. Maintenant, que va faire le Russell 2000 ? Est-ce qu'il va rebondir ? Vous voyez qu'ici, on est également en survendu au niveau du RSI. Le MACD est franchement à la baisse. On peut s'attendre à un sursaut. Si on n'a pas de sursaut et si on devait casser ici cette zone, là, des 197 dollars sur le Russell 2000, il n'y a plus grand-chose en dessous. C'est un peu ça qui m'inquiète. Puisque les niveaux suivants seraient autour des 165. On a ici également des niveaux autour des 155, 150. Donc, ça fait quand même des baisses relativement importantes. Je pense que les organismes financiers tels que la Fed, etc. ne vont pas laisser le marché s'écrouler de 25 ou 30%. Donc, il va sûrement y avoir des décisions de prise. Les taux d'intérêt ont très fortement monté. Je crois qu'on est autour des 1,80 sur le 10 ans américain. Écoutez, on peut aller voir ça. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, on était remonté. Vous voyez, il y a trois jours, on était monté jusqu'à 1,90. On est rebaissé à 1,76. Voilà, donc je pense que clairement, on risque peut-être pas de voir les taux repartir au-dessus des 2, 2,5, etc. sur 2022. Je pense que là, la Fed va faire ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas non plus des taux qui partent à la hausse pour justement contrecarrer un peu le marché. Alors, au niveau des différents golds et argent, puisque je vous en avais parlé il y a une quinzaine de jours, vous voyez que là, pour l'instant, on est toujours sur un signal important puisque là, on est venu ici toucher la résistance de ce triangle ascendant. Pour l'instant, on n'a pas débordé, donc pas de prise de position pour l'instant. Mais vous voyez que les moyennes mobiles ici se contractent. On est sur ce qu'on appelle un bottleneck. On a la 10 jours qui commence à vouloir s'écarter un petit peu. C'est clair que là, si on devait casser la barrière des 172, 173, on pourrait avoir un potentiel aussi relativement important sur le gold. Donc à surveiller pour l'instant, pas de prise de position, mais à surveiller comme le lait sur le feu. Ça risque de partir très très vite. Au niveau de l'argent, vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien l'analyse technique puisque là, on est vraiment dans un cas parfait. On a ici donc cette résistance du triangle également qui se met en place. Et vous voyez que sur les deux derniers jours, on est venu, mais voilà, au millimètre près. C'est vrai, c'est au millimètre. On est venu ici toucher la 200. On est reparti à la baisse puisqu'on avait ici une convergence de deux résistances, donc relativement importante, je dirais, résistance à traverser, qui pour l'instant n'a pas été traversée. On est reparti à la baisse avec une baisse de 1,06% ce vendredi. Il est clair que là, c'est pareil, on risque d'avoir un petit retour. Là, on a quelques gaps à combler. Mais on a beaucoup de gaps sur l'argent parce que l'argent était hyper manipulé. Mais clairement, là, on pourrait peut-être revenir sur les 21,50 et puis là, après avoir le dernier coup de saumonce pour enfin déborder ici la zone, on va dire, des 22,50, 23 dollars sur le SLV, qui là, pareil, nous laisserait un potentiel haussier relativement important. Je vais très rapidement faire le tour des différents secteurs puisque si je commence à vouloir détailler chaque secteur et vous présenter des actions par secteur, ça va prendre une heure. Donc là, vous connaissez maintenant, puisque vous nous suivez depuis quand même assez longtemps maintenant, je vais vous présenter des secteurs et après, vous allez chercher les valeurs qui composent le secteur en question et vous regardez les valeurs qui superforment ou pas et vous prenez ensuite vos décisions. Alors, au niveau de XLV, donc phénomène intéressant, on est venu ici prendre appui sur la 200 jours. Voilà, donc on avait ici une belle ligne de tendance haussière avec un joli support. On a un double support qui a été cassé. Alors, on se balade entre les 130 et 132, donc ce n'est pas non plus hyper hyper important. On a des indicateurs qui sont également en survie au niveau du RSI. Voilà, donc peut-être regarder du côté du secteur des health care pour voir si des valeurs seraient susceptibles de se retourner et de profiter d'un retournement de tendance. Alors, après, je ne sais pas si on va revenir, voilà, on reprend ce qu'on appelle le fameux dead cat bounce, c'est-à-dire revenir ici autour peut-être des 136 pour repartir ensuite à la baisse. Je pense que clairement, là, il va y avoir une réaction. Donc, il y a peut-être quelques pourcentages à prendre. Maintenant, c'est clair que les positions vont être sur du très très court terme puisque sur du moyen terme, là, clairement, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Mais il y a peut-être des petits coups à faire, là, sur cette baisse actuelle qui, à mon avis, voilà, on risque encore de baisser un peu. Mais bon, on peut aussi très bien se prendre à un moins 20% en quelques jours. On s'est pris ça pour le Covid, mais voilà, la situation n'est pas la même non plus. Donc, je pense que là, on a fait une petite purge de 8-10% sur les marchés. Ça devrait suffire à repartir à la hausse. Alors, les secteurs défensifs, d'un côté, ont plutôt bien joué leur rôle puisque vous allez voir qu'on a quand même pris entre moins 5 et moins 10 sur les différents secteurs de la roue sectorielle. Et le secteur des consumer staples et notamment des utilitifs avec XLU qu'on verra juste après, c'est plutôt bien défendu puisque la baisse n'est que de 3% depuis les plus hauts, donc de début janvier. Donc voilà, donc consumer staples, Coca-Cola notamment, sur lesquels on est rentré sur des ventes de poutres. Donc, on a quelques valeurs qu'on a rentrées en portefeuille, notamment avec des options sur le domer des consumer staples qui, pour l'instant, résistent quand même plutôt bien par rapport à des 5, 8 ou 10% que l'on peut voir sur d'autres secteurs. XLU, pareil, moins 3,77% par rapport à des plus hauts avec une baisse de cette semaine qui doit se situer. Voilà, on était ici, on était autour des 69. On est à 68,80, 69 ici 69,50. Donc on a perdu, à mi-t-moi, moins de 2% sur la semaine. Donc voilà, les utilities ont également bien joué leur rôle de secteur défensif. On est ici relativement bas au niveau du MACD. Le RSI n'est pas en survendu. Donc voilà, je pense qu'avoir des billes dans ces deux secteurs d'activité, même si vous perdez un petit peu, vous ne perdrez pas autant que d'autres secteurs qui ont très fortement chuté cette semaine. Donc ça peut être une bonne réserve à mettre en place. Le domaine financier, lui, a mangé un petit peu plus. Quasiment 8,5% de baisse depuis les plus hauts de début janvier. Phénomène intéressant également, ici, on vient prendre un appui sur la 200 jours. Et je viens, hop, voilà le petit œil qui me dit que là, à mon avis, voilà. Alors ça, vous voyez, je suis assez content. Ça, c'est les années d'expérience qui parlent. Vous voyez, là, je n'avais pas tracé cette ligne de support. Mais je ne sais pas pourquoi, là, elle m'est sautée aux yeux quand j'ai vu les points bas. Je me suis dit, il y a peut-être un support qui se met en place. Et là, vous voyez que nous sommes sur un double support. Donc le support de la 200. Le support ici qui date depuis maintenant mars 2021. Donc 10, 11 mois, les 10 mois, on va dire. Voilà, vous êtes sur un double support. Donc quelque chose d'assez résistant, si je peux utiliser ce mois-là, à traverser. Au niveau des financières, on a également pris des financières avec des ventes de poutres. Je vous donnerai les valeurs tout à l'heure. Voilà, donc clairement, les valeurs financières ont baissé de quasiment 10%. Je pense que si l'inflation continue de monter comme elle l'est en ce moment et qu'elle est taux d'intérêt continue de monter également, les banques notamment vont engranger un peu plus de bénéfices. Donc je pense que le secteur financier sur 2022 est un secteur à regarder. Nous sommes déjà dessus. Petit personnel. Donc à regarder les valeurs qui composent les financières. Vous avez du Goldman Sachs, vous avez du Citigroup, vous avez du Wells Fargo, du Bank of America. Enfin, vous avez plein de choses. Vous savez de toute façon comment faire pour retrouver les valeurs qui composent les indices que je vous propose. XLK, le domaine technologique, waouh ! Alors là, c'est la débandade puisque là, on est à moins 12%, quasiment moins 13% depuis les plus hauts. Voilà, ici, on est donc à moins 13% depuis les plus hauts de quasiment début janvier. Puisqu'on avait un plus haut ici, c'était à l'ouverture le 3 janvier. Et là, on vient de perdre 13%, quasiment presque en ligne droite, on va dire. Voilà, on est sorti ici du canal haussier. Donc ça, ce n'est pas le meilleur point. Par contre, vous voyez qu'ici, on est en train de se poser sur la 200 jours. On est également en survendu au niveau du RSI. Le MACD est quand même relativement bas. Voilà, je... Alors, ce n'est pas parce que le secteur a perdu 10% que l'ensemble des valeurs... Comment on... Je veux dire, ça ne remet pas en cause le fondement des sociétés. Et clairement, Apple, Microsoft, toutes les grosses boîtes comme ça qui composent, notamment XLK, n'ont pas perdu 13% de leur valeur. Ils ont toujours autant d'actifs, ils ont toujours autant de bâtiments. Voilà, ils ont quasiment un chiffre d'affaires qui est vraiment d'augmentation. Donc, ça peut être, pourquoi pas, un bon moment pour garder au niveau du côté des valeurs technologiques. Nous sommes rentrés également sur quelques technologiques. Je crois que nous avons pris des puts sur Microsoft, notamment. Donc, voilà, c'est aussi dans ces moments de baisse où il faut savoir garder ses nerfs, analyser assez froidement la situation et puis prendre des bonnes décisions et non pas commencer à vendre puisque le marché a perdu 10 ou 15%. Commencer à voir fondre, je dirais, le portefeuille et à prendre des décisions qui pourraient être regrettables pour l'avenir. Je pense que c'est dans ces moments-là où il faut garder ses nerfs et prendre des bonnes décisions. Et parfois, il faut savoir acheter quand tout le monde vend. Et c'est ce que nous faisons également. Au niveau de XLB, le secteur des materials, là, par contre, pas très, très cool puisque là, vous vous constatez que nous venons de casser deux supports. Donc, le support ici oblique plus l'A200 jours. On voit que l'A50 commence à piquer sérieusement vers le bas. Donc là, voilà, on a la zone des 80$ à mon avis serait assez rapidement, la zone des 78-80$. Si le secteur devait commencer à baisser, malgré le fait qu'on soit en survendu au niveau du RSI, et du MACD, je pense qu'à mon avis, sur les materials, il y a encore un potentiel de baisse dû notamment à la très forte inflation du prix des matériaux. Je pense que ça va mettre à mal quelques sociétés, notamment en termes de revenus de marge, puisque là, clairement, avec une inflation importante sur les matériaux de base, il peut y avoir une érosion des marges de la part des sociétés qui composent XLB. Et bien sûr, ça inquiète les investisseurs qui vont être un peu moins enclin à les mettre de l'argent dans ce secteur d'activité. XLY, moins 15%, pareil, ça je vous en avais parlé, c'était pas un secteur à mon avis où il était opportun d'aller mettre des billes. Mais écoutez, ça se confirme puisque là, on est sur du moins 15% en trois semaines de temps. Là, c'est pareil, on est en train de casser, enfin on a cassé, déjà la semaine dernière, on était limite, mais cette semaine, clairement, on a une confirmation où là, on casse les deux supports, qui sont donc le support oblique plus la moyenne mobile il y a 200 jours. Là, au niveau des supports prochains, on a ici une zone autour des 175 dollars. Voilà, donc après, on a des... Enfin, c'est pas... On n'a pas vraiment de support super super bien défini. J'avais dit donc les 170 autour des 160. Voilà, clairement, les consumer discretionary, pour moi, pour l'instant, c'est pas là où je vais aller rechercher comment des compagnies pour aller mettre des billes dedans. Je vais pas aller dans ce secteur d'activité. Après, vous ferez comme vous voudrez, mais moi, c'est mon sentiment. Les valeurs industrielles se comportent pas trop trop mal, malgré tout. On n'a qu'une baisse de 6,23% depuis les plus hauts du mois de janvier. On n'est pas encore en survendu sur le domaine industriel. Le MACD se comporte plutôt pas trop trop mal. On est venu effectivement ici casser la 200 jours. On a la 50 qui commence à pointer vers le bas. Simplement, ici, on a toujours ce support ici qui tient pour l'instant. Alors, est-ce qu'il va tenir la semaine prochaine ? Si on devait casser, on aurait un potentiel baissier jusqu'autour des 97,50. On est à 101 dollars, ce qui fait à peu près 4% de baisse supplémentaire. On peut très bien se prendre la semaine prochaine encore 3, 4% de baisse sur le marché. Et donc, certains secteurs pourraient baisser comme ça de 3, 4, 5, 7% en fonction des différents secteurs. Donc, pourquoi pas attendre un retour sur les 97,50, 98 sur le domaine industriel pour aller voir du côté des valeurs qui composent XLE et voir s'il y a des valeurs sympas à mettre en portefeuille. Le domaine énergétique, c'est le vainqueur de ce début d'année puisque vous voyez que là ici, depuis début janvier, cette semaine, on a eu une hausse globale de 1,50% alors que tous les autres secteurs ont quand même fortement baissé. Et au niveau, ici, si je prends ici depuis le début de l'année, on a quand même pris 11,73% avec un plus haut autour des 17%. Avec la baisse des deux derniers jours, on a quand même une hausse de 11,68% sur le domaine énergétique. Écoutez, nos poutres notamment sur Slumberger, Chevron, etc. se passent plutôt bien. Donc, on est très très content d'être sur l'énergie. J'espère que vous y êtes aussi puisque ça fait maintenant, je ne sais pas moi, un an et demi qu'on vous dit que nous, nous sommes sur l'énergie. Et écoutez, pour l'instant, ça paye plutôt bien. Donc, on est plutôt content de vous avoir donné, alors pas un conseil, mais de vous avoir donné un peu notre vision du marché à terme. Et c'est ce qui se passe. Alors, au niveau du domaine du retail, ça, je vous en avais également parlé. Alors, retail, je voulais vous le montrer. Pourquoi ? Parce que simplement, nous sommes revenus ici sur des niveaux de janvier. On est quasiment à un an près, jour pour jour. On est revenus sur le même niveau ici des 77$. Voilà, ça veut dire que sur un an, XRT a rapporté zéro de valeur, tout simplement. Alors, c'était assez prévisible, puisqu'on avait ici cette jaune de congestion qui a duré du mois d'avril jusqu'au mois de janvier. Donc, quasiment neuf mois ici. Voilà, on avait, je vous disais que là, on avait quand même la A50 qui commençait à sérieusement piquer du nez. La A200 qui commençait à se stabiliser non plus, qui ne partait plus à la hausse, mais qui se stabilisait ici. Clairement, ça ne sentait pas super, super bon pour le domaine du retail. Toujours, à mon avis, à cause de l'inflation, du baisse de marge possible pour le retail. Nous, dans notre business, on a dû également augmenter nos prix assez sérieusement cette semaine, puisqu'on s'est pris des augmentations sur certains produits. Alors, ça va de 5 à quasiment 25, voire 30% sur certains produits. Et à un moment donné, je ne peux pas, moi, prendre à mon compte les 25% de hausse sans les retransmettre dans le business. Mais même si j'ai augmenté mes prix de 10% et que je me prends une hausse de 25% de la part de mes fournisseurs, clairement, c'est ma marge qui va être reniée. Et donc, qui dit marge reniée, dit moins de revenus. Alors, moi, je ne suis pas coté en bourse, clairement. Mais pour les grosses boîtes qui sont cotées, on va avoir la même problématique. Et clairement, les investisseurs ne vont pas aller dans ces sociétés en sachant qu'il n'y aura peut-être pas de dividendes, qu'il ne va pas y avoir de plus-value à rentrer dans le retail. Alors, au niveau des zones, pour l'instant, je pense que le retail va encore baisser. Je n'arrive pas trop à identifier. Nous sommes actuellement sur un support autour des 77. On est vraiment sur un support. Si ce support-là casse, je n'ai pas vraiment grand-chose en dessous. C'est un peu ce qui m'inquiète, puisque le prochain support valide va se trouver autour des 50, 55, 50 dollars. Ce qui fait une baisse encore de quasiment 40% au niveau du retail. Je n'espère pas, pour être franc avec vous. Mais c'est une possibilité si le marché en décidait autrement. SMH également au niveau des semi-conducteurs. Là, on est sur une baisse de 15% depuis le plus haut. On vient également de casser ici ces zones de congestion qui s'étaient mis en place depuis début novembre. Là, ici, le point qui me rassure un peu, c'est que nous sommes en train de prendre appui ici sur la 200 jours. On a ici une bougie de retournement de tendance. On a ici un RSI, pareil, qui arrive en survendu. Un MACD qui part bien en baisse. Voilà, donc j'espère que la baisse va s'arrêter ici et que la 200 va servir de support pour pouvoir repartir à la hausse. Pourquoi pas réintégrer la zone de congestion ? Si vous avez un trading un peu agressif, on pourrait, pourquoi pas, envisager une entrée en position sur SMH sur les niveaux des 270-271 dollars. Attendez quand même lundi-mardi, voir si le marché repart la hausse ou continue de baisser. Avec un stop qui pourrait se situer ici, on a une zone à peu près connue autour des 248-250 dollars. Ce qui vous ferait un risque d'à peu près 20 dollars par position si vous décidez de rentrer sur SMH. Mais ça pourrait être un coup à jouer en sachant qu'on a quand même des indicateurs qui nous annoncent une baisse probablement finie. J'ai dit bien probable puisque ce n'est jamais certain. Vous savez qu'en bourse, rien n'est jamais certain. Alors sinon, au niveau des positions qui ont été prises depuis maintenant une dizaine de jours, là, on a pris 25 positions au niveau des options sur le Discord de la formation option. 25 positions ont généré 2600 dollars de primes qui vont être répartis sur plusieurs mois puisque vous savez qu'au niveau des options, on vend des puts sur plusieurs échéances. Là, clairement, sur des échéances de 3 à 4 mois, on va prendre à peu près 2600 dollars en sachant qu'on va en plus reprendre des puts en fonction du VIX puisque le VIX est quand même passé au-dessus. Je ne vous l'ai pas montré, voilà, donc j'ai oublié ça. Je ne vous ai pas montré le VIX qui avait fait une très très belle progression. Puisqu'on était passé là ici du 12 janvier en l'espace de deux semaines. Voilà, en l'espace de deux semaines, on a pris 80% au niveau du VIX. Donc là, on est sur des niveaux où aujourd'hui, on commence à rentrer des primes hyper intéressantes. Pour nous, vendeurs d'options, on attendait de la volatilité. On a de la volatilité, pardon. On est super, super content. Alors, les positions ont été prises sur des valeurs assez hétéroclites. Alors, on a du Freeport McMurran, donc c'est une minière. On a du Mosaic, on a du Wells Fargo, donc du bancaire. On a du Coca-Cola, Consumer Staples. C'est une pétrolière, donc avec XLE. On a du Bank of America, on a du McDonald's. On a du Home Depot, on a du S&P 500, du XLE, du Microsoft. On a également clôturé des achats de poutes sur Palantir qui nous ont généré 400 dollars. Nous sommes toujours en achats de poutes, en short, pour reprendre la dialectique au niveau des actions. On est toujours en short sur American Airlines et Uber. On a également une troisième valeur, donc je n'ai plus le nom en tête. Et on a également des covered calls qui ont été vendus, puisque avec un VIX élevé, on prend un maximum de primes au niveau des ventes de calls couverts, qu'on appelle également les covered calls en anglais. Donc, on est à peu près à une vingtaine de minutes d'analyse. Je pense qu'au niveau de la baisse, on vient de faire quand même une belle performance, entre moins 8 et moins 13 % en l'espace de 15 jours. La baisse peut encore continuer de quelques pourcents. C'est clair que la donnée macronomique, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, est en train de changer. Je pense que la Banque Centrale ne va pas laisser comme ça le marché, enfin la Fed notamment ne va pas laisser le marché comme ça, dévisser sans réagir. Voilà, donc assez confiant sur un rebond à très court terme. Maintenant, 2022 va être assez chaotique. Ça, je vous l'ai déjà dit il y a quelques temps et je vous le répète. Donc, soyez extrêmement prudent dans vos prises de position. Gardez du cash. Ne mettez pas tout tout de suite si vous voulez rentrer, même si vous êtes confiant sur un retournement de tendance possible. Ne mettez pas tout votre cash. On ne sait pas ce que va faire le marché demain. Même nous, au niveau des positions de vente de poutres, on a gardé de la marche ou le coût, puisqu'on peut très bien encore repérer de 4, 5, 7%. Et là, si on a un VIX qui monte à 35, 40, 45, là, il est clair qu'il faut garder des munitions, il faut garder des cartouches pour prendre des positions à ce moment-là puisque là, on va se prendre des méga primes. Donc, ça va être très, très bon pour nous. Voilà. Quoi vous dire de plus ? J'ai sorti une vidéo il y a trois jours sur Interactive Brokers où je vous donne de bonnes raisons d'ouvrir un compte sur Interactive Brokers si vous voulez vous lancer dans le trading. Donc, vous allez voir la vidéo. En plus, il y a des petits trucs super sympas dedans. Vous allez simplement sur YouTube, vous allez sur notre chaîne et vous allez voir la vidéo que j'ai sorti il y a trois jours. Voilà. Je suis également en train d'éditer un article sur des valeurs minières, donc sur un top 5 de valeurs minières à suivre qui devrait sortir normalement en début de semaine sur le café du trading. Je vous mettrai de toute façon un lien sur les différents groupes Facebook, etc. Au pire, je vous le mettrai la semaine prochaine sur la prochaine analyse de Philippe ou je vous mettrai dans la descriptif quand j'aurai le lien puisque je ne l'ai pas encore. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, je vais sortir un article que j'ai pas mal bossé là-dessus. J'espère qu'il vous apportera des éléments puisque je pense que les minières, il y a un potentiel sympa à aller chercher également. Je vous donne quelques idées avec 4 actions plus un ETF parce que je sais que vous aimez bien les ETF. Donc, normalement, il devrait paraître en milieu de semaine prochaine sur le café du trading. Voilà, j'en ai terminé. Surtout, soyez quand même très prudents. Ça se coûte pas mal sur les marchés. Donc, soyez prudents, trade safe. À bientôt. Ciao, bye, bye.